Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en plein air. Et aujourd'hui j'aimerais justement vous parler de la peinture en plein air, mais surtout comment s'adapter lorsque les conditions ne sont pas favorables. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsqu'il y a des nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui c'est ça, je vais vous parler de la peinture en plein air. Ça c'est le plus grand plaisir de la peinture je dirais. Lorsqu'on fait de la peinture en plein air, on profite du soleil, du beau temps. C'est que du plaisir, mais pas toujours. Pas toujours parce qu'à un moment donné, on a prévu d'y aller, il fait beau, on s'en va, puis le temps se gâte, il se met à pleuvoir, il y a beaucoup de vent, des rafales de vent. Il y a toutes sortes de, on va dire, de conditions qui peuvent être soit prévisibles, soit non prévisibles, mais qui vont peut-être nous déranger et puis rendre notre journée de peinture très désagréable et on ne prendra pas le plaisir qu'on aurait dû prendre en faisant cette, on va dire, notre passion qui est la peinture. Alors j'aimerais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre justement de prévoir ces petites choses-là et de pouvoir vous y adapter ou faire en sorte que ces mauvaises conditions ne soient pas gênantes du tout. Oui, on peut le faire, il faut juste y penser. Ce sont quelques petits conseils, une petite liste de conseils. Et je vais vous donner ça tout de suite, mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir un e-book de 71 pages sur la peinture à l'huile, l'acrylique et le dessin. C'est bon ? Alors, pour ne rien oublier, je me suis pris des petites notes et on va y aller par, on va dire, par conditions spécifiques qui pourraient être gênantes, comme par exemple, on va commencer avec le soleil et la chaleur. Alors déjà, le soleil et la chaleur, pour nous, en tant que peintre, ça peut être très dérangeant, il faut penser à avoir un chapeau. Vous voyez, si je n'en ai pas, il faut que je prenne des coups de soleil, mais ce n'est pas une journée chaude du tout aujourd'hui, il fait 18 degrés seulement, peut-être même moins, l'air est frais. Donc, au contraire, le soleil ne me dérange pas. Mais un soleil fort, l'été, quand il fait très chaud, ne pas oublier le chapeau, la crème solaire, ça, je ne vous l'apprendrai pas. Mais on peut aussi s'installer à l'ombre. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je vais peindre en plein air l'été, j'essaie de me trouver un endroit à l'ombre pour être vraiment à l'abri du soleil, pour ne pas avoir trop chaud, pour ne pas que ma peinture sèche trop vite, parce que le séchage de la peinture va être extrêmement rapide. Il est évident que si c'est l'été, il fait très chaud, il y a du vent sec, il vaut mieux peindre à l'huile qu'à l'acrylique. Si on peint en acrylique, il va falloir prendre une acrylique à retardement de séchage, comme la Golden Open, par exemple, ou ajouter du retardateur de séchage, utiliser une palette humide, ça prend de la place, ce n'est pas agréable et tout ça. Moi, je dirais qu'à l'effet très chaud et sec, le mieux, c'est d'essayer de peindre à l'huile, ou bien pastel sec ou aquarelle, là, il n'y a pas de problème. L'ombre, on peut la générer aussi, si des fois, il n'y en a pas, l'endroit où vous allez peindre, avec un parasol, vous savez qu'il y a des parasols, on peut acheter des parasols qui s'adaptent à nos chevalets extérieurs, nos boîtes à pochades ou autres, c'est avec des pinces que ça s'installe, et ça va vous faire de l'ombre sur la toile et sur la palette. L'autre condition extrême, c'est l'hiver, le froid, surtout les froids, les hivers québécois. Moi, je suis allé peindre dehors déjà l'hiver, bien sûr, j'avais choisi une journée pas trop froide, un moins de 10 degrés annoncés, c'est bien, c'est pas trop froid, mais il faut être habillé en conséquence, il faut penser à nous et avoir des gants, bien entendu, alors on peut avoir des gants avec les doigts coupés, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, ce qui permet d'avoir une meilleure préhension du pinceau, ces choses-là, ou des gants pleins, il n'y a pas de problème, on peut prévoir une boisson chaude aussi, ça c'est ce que moi je m'apporte toujours un café lorsque je vais peindre dehors l'hiver, quand il fait froid, dans un thermos, ça c'est pour notre confort personnel, mais attention pour la peinture, la peinture acrylique dehors, en bas de 0 degré, on ne peut pas l'utiliser, il ne faut pas qu'elle gèle, si elle gèle, elle est finie, on ne peut pas s'en servir, donc il faut éviter complètement l'acrylique, la peinture à l'huile, il n'y a aucun problème, on peut peindre avec durant l'hiver, même en bas de 0 degré, sauf que la peinture à l'huile, elle va épaissir un petit peu, vous y pensez, il faut en tenir compte, et l'idéal, c'est de ne pas préparer son matériel d'avance, le mettre dans la voiture toute la nuit non plus, donc on garde la peinture au chaud chez nous, et on la sort, on la met dans notre sac, au moment d'aller peindre dehors, donc elle ne sera pas extrêmement froide, s'il fait vraiment très très froid sur la palette, elle va durcir un peu, mais pas trop, pas trop, elle va être quand même assez facile à utiliser, donc la peinture à l'huile, oui, la peinture acrylique, non. La chose à laquelle nous devons faire face, surtout ici au Québec, les insectes. Là, je viens de peindre ce tableau il y a quelques minutes, et je me suis fait piquer dans le dos par ce qu'on appelle un teint, ici on appelle ça une mouche à chevreuil, alors c'est bien, j'en avais mis, mais à un moment donné, le produit n'est plus assez efficace, il faut s'en remettre assez souvent, et il faut y penser, le produit anti-moustique, les insectes, c'est ce qui va le plus nous déranger, je dirais, en peinture. Bon, il peut y en avoir aussi qu'ils vont venir se coller sur la toile, ce n'est pas trop dérangeant, si on n'arrive pas à l'enlever dans le frais, ça sera plus facile à l'enlever lorsque la peinture sera sèche, voilà. Mais il faut y penser à ça, parce que si vous faites une liste, marquez-le, ça arrive des fois qu'on arrive en forêt pour peindre, et puis, oh, j'ai oublié mon produit anti-moustique, et puis là, la partie de plaisir se termine en cauchemar, parce que c'est vraiment un cauchemar. Je dirais, le pire ennemi du peintre en extérieur, c'est le ventre. Combien de fois j'ai vu des toiles partir au vent, tomber par terre, alors, c'est ça, c'est vraiment embêtant. Le vent, lorsqu'il y a beaucoup de vent, ça ne nous empêche pas de peindre dehors, mais il faut penser à lester notre chevalet. Si vous avez un chevalet français, il n'y a rien de prévu en dessous pour accrocher un leste, mais vous pouvez attacher quelque chose. L'idéal, c'est de mettre votre sac à dos, qui est plein d'affaires dedans, ou si vous avez un sac vide, de le remplir avec des pierres, du sable, de l'eau s'il faut, de la neige, ce que vous voulez, mais il faut lester le chevalet. Si vous utilisez une boîte à pochade qui s'installe sur, on va dire, un trépied d'appareil photo, comme j'ai ici, en dessous du trépied, il y a un crochet expé pour accrocher un poids. Moi, j'y mets mon sac à dos, et je mets des pierres dedans, et ça suffit pour le lester, pour ne pas qu'il parte au vent. L'autre chose aussi, c'est de ne pas avoir une toile trop grande. Garder un panneau, c'est sûr que si vous peignez sur une 30 par 40, le 36-48, là, c'est une voile. Elle va partir au vent, mais un petit panneau, un petit tableau, ça sera moins dommageable pour le vent. Avec le vent, faites attention à une chose aussi, c'est que ça peut changer beaucoup la température. Je me rappelle avoir été peindre avec un ami au mois d'octobre, belle température, il ne faisait pas trop froid, mettons, ils annoncent un 19 degrés, 18 degrés, puis là, on se met au bord d'un lac. On est à l'ombre parce qu'il y a beaucoup d'arbres, et puis le vent s'est levé très très fort. D'ailleurs, ma toile est tombée par terre, la sienne aussi, il a fallu qu'on les ramasse, mais avec ce vent, la température a baissé énormément, on s'est retrouvé frigorifié, puis on n'avait pas prévu des vêtements pour ça. Alors, si ils annoncent du vent, il vaut mieux prévoir des vêtements chauds aussi au cas où. Et alors, le vent, ça fait sécher la peinture très vite aussi. Alors, un peu comme pour la chaleur, il faut prévoir, si vous êtes en acrylique, acrylique avec un séchage lent, comme la Golden Open, comme je l'ai dit, du retardateur de séchage, un pulvérisateur à eau aussi pour humidifier votre toile. Par contre, en peinture à l'huile, le séchage rapide est un avantage. Utilisez, comme moi, de la Gambline, comme peinture médium alkyde, et ça va sécher assez vite pour pouvoir venir une couche sur l'autre, sans que ça sèche trop vite. Attention, j'ai déjà utilisé dehors la Gambline Fast Mate. Et la Gambline Fast Mate, elle était vraiment à séchage trop rapide. Je n'ai pas aimé ça. C'est comme si on peignait avec de l'acrylique alors qu'on est en peinture à l'huile. Alors, il faut faire attention. Le vent, la chaleur, c'est terrible pour le séchage de la peinture. La pluie. Pendant que je peignais ce tableau, tantôt, il est tombé quelques gouttes. Ça ne m'a pas dérangé. Pourquoi ? Parce que je suis en peinture à l'huile. Quelques gouttes, ça ne fera pas de dommage. Mais si vous êtes en peinture acrylique, selon l'avancement, vous êtes dans le tableau, ça peut ne pas déranger, comme ça peut faire des gros dégâts. Si vous faites du pastel sec ou de l'aquarelle, ne restez pas dehors. S'il pleut, même quelques gouttes, il faut se mettre à l'abri. Du moins, mettre votre travail à l'abri. Pour la pluie, encore une fois, comme pour le soleil, ils vendent des parapluies, des parasols qui font parapluie, qu'on peut mettre sur le tableau, sur le chevalet, pour protéger à la fois la toile et la palette. C'est bien, mais quand même, avec un parapluie, attention, il va y avoir des projections. Quand même, ça éclabousse la pluie. Il peut pleuvoir fort, ça va éclabousser. Pour la peinture à l'huile, ça ira bien. Pour la peinture acrylique, ça va dépendre de la situation. Pour le pastel sec et l'aquarelle, ce n'est pas possible. Le sixième point, on va dire, dérangeant lorsqu'on fait de la peinture à l'extérieur, ce sont les curieux, les passants, les gens qui viennent vous déranger. Et comme ici, j'ai peint ici, il n'y a eu personne. Vous pouvez vous trouver un endroit très tranquille où il n'y aura jamais personne qui va venir. C'est bien, moi, j'étais très bien ici. Mais ce n'est pas toujours le cas. Puis, si vous avez l'intention d'aller peindre un endroit spécifique parce que ça vous plaît, que vous aimez ça, vous dites, bon, je suis à Paris, j'habite en province, je vais à Paris, j'aimerais ça peindre les quais de la Seine avec des péniches. Ou bien, vous êtes canadien, québécois, vous allez à Paris, vous dites, à Paris, je vais peindre la Seine, c'est sûr. Vous ne serez pas seul, il va y avoir bien du monde. Et puis, il y a bien du monde qui voit beaucoup de peintres sur le bord de la Seine faire des tableaux. Puis alors, ils vont venir vous voir, ils vont vous parler, c'est certain. Les gens qu'on va rencontrer dans ces endroits-là, vous en avez de toutes sortes. Il y en a des très corrects, il n'y a pas de problème. Ils vont dire, ah ben tiens, ma belle-sœur aussi, elle fait de la peinture, elle est venue peindre ici, elle a fait un beau tableau, je vous souhaite bonne journée, bye bye, super, merveilleux. et par contre, alors il y a aussi des personnes qui sont un petit peu moins, on va dire, moins intéressantes dans le sens où elle va vous dire, ah, moi, j'ai ma belle-sœur qui peint aussi, mais ce qu'elle fait, c'est bien mieux que ce que vous faites, vous. Des choses comme ça, vous avez bien avancé votre tableau, la personne vous dit, ah, ça ne ressemble pas trop, ou bien, c'est juste votre début, j'espère, des choses comme ça, il y a des gens qui ne sont vraiment pas corrects, alors c'est sûr qu'il faut y penser à ça, il y a du monde qui n'est pas du monde comme on dit, et il faut faire attention que ce n'est pas vous qui peignez mal, ce n'est pas vous qui êtes mal, on va dire, qui ne faites pas les choses comme il faut, ce sont des gens qui ne connaissent rien aussi, ça, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, moi, lorsque je fais de la peinture, surtout sur le motif, ça va prendre, disons, admettons, je peins pendant une heure et demie, je vous dirais qu'en moyenne, la première demi-heure au moins, mon tableau, il est vraiment laid, il est horrible, il n'est pas beau, ça ne ressemble à rien, parce que je place mes grandes masses, j'installe des choses, je ne fais même, des fois, même pas le dessin à la ligne, c'est très, très, et pourtant, à la fin, je sais que mon tableau va être beau, parce que je vais travailler dans le bon sens, et donc, des gens comme ça qui viennent me voir, qui me font des réflexions du genre, on dirait des barbeaux, des choses comme ça, moi, je n'en tiens pas compte parce que je sais ce que ça va donner après. Si vous, vous êtes débutant ou débutante et puis que vous êtes gêné par ce que peuvent penser ou dire les gens, à peine, les gens arrivent près de vous, avant même qu'ils ouvrent la bouche, vous pouvez dire, simplement, je suis débutant ou débutante et puis, je vais ici juste pour m'amuser, pour apprendre un petit peu à peindre et m'amuser, c'est tout. Si vous voulez bien me laisser me concentrer, j'aimerais ça. C'est des choses comme ça et puis les gens, ils vont passer leur chemin. En fait, voilà, il faut vous protéger un petit peu contre ce que vont dire les gens et surtout, jamais, jamais, jamais le prendre personnel, le prendre pour vous. C'est ça qui est important. Le septième et dernier point et qui n'est pas trop en rapport avec les conditions, c'est qu'il faut penser à une chose. Si des fois, vous allez peindre dehors et que vous avez du chemin à faire, beaucoup de marches, par exemple, peut-être même des marches en côte ou autre, ça, il faut le prévoir, il faut y penser. pensez à toujours avoir le matériel à ce moment-là le plus léger possible. Équipez-vous de manière à avoir le minimum de choses pour peindre, comme par exemple, le moins de tubes de peinture possible et profitez même pour prendre des tubes de peinture qui sont déjà bien entamés. Donc, si vous avez 6 tubes de peinture qui font 32 grammes, je pense, c'est ça, 37 grammes, 37 millilitres, admettons, 37 grammes, 6 tubes de 37 grammes, 3 fois 6, 18, ça vous fait quasiment 200 grammes de peinture. Si vous avez des tubes à moitié plein, ça vous fait plus que 100 grammes. Ce n'est pas beaucoup 100 grammes, mais 100 grammes, plus 100 grammes, plus 100 grammes, ça va vous faire des kilos en moins. Autant la peinture, attention, la palette, si vous avez une palette en verre, en vitre, ça va être très lourd. Une trop grosse boîte en bois aussi. Donc, essayez toujours de vous équiper du minimum de poids comme un chevalet, par exemple, en aluminium, ce sera plus léger qu'un trépied d'appareil photo en acier ou un trépied en aluminium sera plus léger aussi. Des choses comme ça. Il faut y penser à tout ça. Soyez bien équipé pour marcher aussi, bien entendu, vous le savez, chaussures, si on a des efforts à faire pendant longtemps, une petite collation, un encas, de quoi boire, etc. Mais ça, il faut y penser pour les cas où vous auriez à crapahuter comme on dit pour aller peindre quelque part. Parce que j'ai lu quelque part un artiste peintre américain qui disait les plus beaux spots pour faire de la peinture sont souvent dans les endroits les moins accessibles. Alors, on va finir là-dessus. J'espère que ces petits conseils vous auront intéressé, vous auront plu et surtout que ça va vous aider le jour où vous irez faire de la peinture à l'extérieur. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout merci de la liker et n'oubliez pas aussi de poser des questions si vous avez des questions et de laisser des commentaires et racontez-nous aussi pourquoi pas vos expériences de peinture sur le motif dans les pires conditions. Mettez-les dans les commentaires sous la vidéo, ça va me faire plaisir de les lire et certainement à tous les abonnés de la chaîne aussi. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye !